Ciao ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne du 22 avril 2019. Je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne spéciale libre antenne le samedi et le dimanche. Évidemment, aujourd'hui, comme l'indique le logo, on n'est pas en live. Non, alors, ça marche comme on m'a dit bug, mais t'es pas en live aujourd'hui. Je me disais pourquoi ? Parce que c'est férié aujourd'hui en France. Pas chez moi. Pas chez moi. Donc, du coup, il n'y aura pas de live aujourd'hui. Normalement, vous verrez cette émission sur première. Première, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je l'enregistre l'après-midi, mais elle est diffusée en live le soir. Ce qui vous permet, vous, en temps d'être en live, de pouvoir chatter entre vous, de pouvoir faire des super chats si jamais l'envie vous en venait. Si je suis là, je regarderai vos commentaires. Sinon, je les relèverai après. Et je rappelle que chaque fois que vous ferez un super chat de 2 euros, vous aurez droit à un ticket de tombola principal, notre tombola incroyable, bien évidemment. Aujourd'hui, allez, on commence comme toujours cette émission en remerciant nos tipeurs, qui, grâce à qui, l'aventure est encore plus belle. Je rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure directement en m'offrant un café sur Tipeee. Voilà, tu vas sur Tipeee, on est à 764 cafés ce mois-ci. Ah, on en a plus, dis donc. Ah bah, regarde, j'étais en train de faire l'enregistrement, mais il y en a eu 4 depuis tout à l'heure, là. Merci beaucoup aux cafés qui viennent de tomber. Ils se reconnaîtront, je vous rappelle. Alors, du coup, les cafés du week-end, on avait qui ? On avait Fafabi, on avait Frédéric Gostari, on avait Julien G, on avait Lichebois, Laurent M et Judas. Et après, alors, c'est qui les deux derniers qui nous restent ? Alors, du coup, attends, je vais le reprendre, parce que là, du coup, on a quand même eu un entre-temps par inadvertance. Et le dernier, c'est Ezarsal, voilà. Donc, ton nom ne s'inscrit pas, mais merci à toi. Donc, du coup, tu seras notre héros national de demain, par exemple. Alors, nouveau décor, nouveau setup, nouveau, je vous rappelle, j'ai déménagé, j'étais à Pataillère, mais on s'est paré, machin. Donc, après, il y a eu un appartement de transition, et là, on est enfin, voilà, dans mon appartement vrai. Donc, c'est encore bien le bordel, mais ça a évolué tout doucement, notamment le setup ici. Est-ce que le son comme ça vous plaira assez ? Je suis en train de me rendre compte que le filtre anti-pop est du mauvais côté. C'est con, ça. Bah oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, si avant, on était à gauche. Bon, bah, ce n'est pas grave. Voilà, vous me direz s'il y a plus de pop aujourd'hui que de la semaine dernière. Voilà, donc, il faut que je tourne. Il faut que je démonte et tout. Bon, on verra ça, putain. Après, est-ce que ça méritera de mettre de la mousse acoustique, machin, ces trucs un peu isolants, comme ça, là, quoi, pour m'entendre avec une voix un peu rock et s'rap ? Est-ce qu'il faudra mettre un compresseur audio pour avoir un son plus radio et tout ? C'est une chose que j'ai envie, mais pour l'instant, je n'y connais rien. Donc, du coup, je parle de choses que je vois sur Internet et je veux dire, bon, s'il essaie de marquer sur Internet, c'est que c'est vrai, forcément, mais pas toujours, on est d'accord. Bon, je vous rappelle, alors, à chaque fois que vous allez sur Tipeee, vous pouvez offrir des cafés, bien évidemment. Vous pouvez également, à chaque fois que vous offrez un café, vous avez le droit à un ticket de tombola pour participer à notre tombola incroyable du mois. Alors, les lots vont arriver sur l'étagère là-bas, hein, j'en rappelle, ce mois-ci, il y a un Redmi Note 7 à gagner, un mini-drone zéro-tech, une carte graphique GTX 1080, alors, qui est passée en bas, là, qui est partie là-bas, et pas mal de lots que j'essaierai de mettre à jour. Je vais essayer d'en rajouter, en enlever, non, mais certainement en rajouter. Je vais voir un peu comment je peux gérer le dossier via Super Chat, via Tipeee, ça marche. Et si tu fais partie des mauvais perdants, tu peux aller sur Tipeee, et il y a un palier à 20 balles, qui te donnera, bien évidemment, 10 tickets, forcément, beaucoup d'amour, forcément, évidemment, j'ai envie de dire, et un t-shirt, quoi qu'il se passe. Ça veut dire que même si tu perds à la tombola, que tu gagnes ou que tu perds, tu recevras aussi le t-shirt du mois. Je te demanderai simplement la taille et l'adresse de livraison. Si tu veux le recevoir pour toi, tu te le vas envoyer chez toi, tu vas envoyer l'offrir à quelqu'un, bah tu l'envoies à quelqu'un, ou à quelqu'un. Ça marche aussi, on peut. Voilà, bon, page Facebook, nanana, Instagram. Alors, Instagram, j'étais pas mal actif aujourd'hui sur Instagram, fais voir, rafraîchis-toi. Alors, bon, ma petite vidéo week-end, il y a un moment, alors là, bien marché, ma blague de la motarde, là, pour ceux qui ont fait un peu de moto, qui ont une meuf derrière, alors toi, tu m'en es à une moto, tu sais, tu te crispes, là, tu t'attraches sur les poignets, tu te crispes, pour tenir, pour freinage et tout. Les meufs, laisse tomber, c'est, heureusement, elles sont pas trop lourdes, mais c'est explosion de casque. Bon, voilà, le petit café, bien évidemment, ma connexion 4 qui est arrivée, mais on en parlera, le petit lunch du jour avec une photo plutôt sympathique, et enfin, la moto GPIS en Thaïlande, qui fait des motos 150 cm3, qui ressemble un petit peu trop à la Ducati, on est un peu d'accord. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek, voilà, pas mal, il est un petit peu actif, un peu entre nous, un peu entre nous. Je mets également pas mal de stories sur Instagram, euh, sur YouTube, wow, des stories sur YouTube, bien évidemment, vu que YouTube, attends, le niveau est pas un peu haut ? Le niveau est un petit peu, attends, mais non, le niveau a toujours été haut, c'était la musique qui était moins haut, voilà. Euh, je mets pas mal de stories sur YouTube, vu qu'ils m'ont demandé d'être un peu actif et tout, et que j'ai quand même moultes matières à mettre un petit peu des stories, il y a beaucoup de stories sur YouTube. Vous cliquez normalement sur ma chaîne GLG, normalement le logo de la chaîne doit être entouré en rouge, et ça permet d'accéder aux stories, sinon tu vas sur la chaîne, il y a des petits onglets, il y en a un qui doit s'appeler story, ça permet de voir un peu tout ce que je poste tous les jours, qui sont un peu, généralement la même chose, mais en vidéo, et en photo, enfin en photo c'est bien, sur Instagram, mais en vidéo, sur YouTube, c'est mieux, bien, c'est un bon slogan, ça, je devrais le garder. Euh, les feux du marabout, allez, on parle un petit peu. Alors, ce week-end, il y a donc deux, alors, l'accro aujourd'hui en première, ce week-end, il y a eu deux super chats, bien évidemment, que vous avez certainement pas loupé, alors les deux lives sont ici, hop là, est-ce que je rafraîchis, est-ce qu'on aura plus de vues si je rafraîchis ? Bah, normalement, non. Bah, oui, bien sûr, c'est pas moi, mais vous, je viens de dire. On a fait, alors, là, samedi, c'était une spéciale, téléphone pliable, y croyez-vous ? Alors, encore une fois, le but, c'est d'avoir un sujet, et encore une fois, le but, c'est de faire une libre antenne, ça veut dire que le sujet permet d'avoir mon argumentation pendant 15 minutes, et ensuite, d'avoir un moment libre antenne, tous ensemble, où on parle un petit peu. Ça m'énerve, c'est l'espo, alors, voilà, je me rends l'impression de... Bah oui, bah oui, même si je l'avais mis là-bas, il était trop loin, alors je l'ai rapproché un peu, c'est con, ça fait nul. Fait nul, Paul Popop qui est à l'envers. Le mec doit rire, c'est de ma gueule, il est à l'envers, t'es con ou quoi ? Aussi ? Mais, j'ai pas eu le temps, mais je me rends compte, bah, écoute, voilà. Bon, les téléphone pliable et tout, un live qui a plutôt bien marché, on est d'accord, et ensuite, un autre live, ce qu'il faut savoir pour conduire en Thaïlande, qui vous a apparemment beaucoup plu, même si on n'a pas fait des vues incroyables et tout, mais encore une fois, vous allez apprendre des choses si vous voulez venir en Thaïlande, si vous voulez conduire. Ça, je pense que c'est des vidéos qui marcheront sur la longue traîne. J'ai l'impression qu'ils font un peu de SEO. La longue traîne, ça veut dire que, bon, bah, là, ça marche pas trop, mais quand les gens vont commencer à vouloir venir en Thaïlande à partir de septembre-octobre, on commence à aller sur Internet, et là, je vais dire, là, on va prendre des vues à fond les ballons. Bon, donation week-end, écran pliable, conduire en Thaïlande, c'est là-bas. Alors, on se la pète un peu en Pattaya. Alors, oui, alors, bon, on a eu une période un peu difficile, là, changement de logement, la moto, accident de moto, enfin, un petit accident de moto, mais bon, il fallait commander les pièces, machin et tout. Donc, il y a eu une petite période pauvre dans un appartement avec tout mon bordel et tout, et c'était pas génial. Et là, on est dans une période qu'encore une fois, la vie est une piste de ski. Et pour ceux qui parlent russe, la vie n'est pas une piste de ski. Voilà. Si tu connais quelqu'un qui parle russe, tu lui dis, ça ressemble un peu à piste de ski, tu lui dis piste de ski. Voilà. Alors, dis-lui bien, attention, ça a l'air d'être un super gros mot que GLG l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire, piste de ski ? Voilà. Est-ce que tu connais quelqu'un qui parle russe ? Demande-lui la traduction ou bien le mettre en commentaire pour les autres. Sinon, vous vous démerdez. Je ne rentrerai pas dans ces mots qui sont beaucoup trop trash, même pour un russe. Euh, voilà. Donc, ça veut dire que ça monte, hein, 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 hein. Et puis, ça descend sec, hein, quand même, hein. Bam ! Voilà. Après, ben là, on est sur la montée, donc voilà. Renouvez l'appart, bien évidemment. Donc, remoto qui est revenu. Donc, bon, XADV, certains ont vu les photos, par exemple, dans la story. Sur Instagram, également, dans la story. Tantement, quand Jean m'a suivi, qui a fait une petite vidéo, machin, il me l'a envoyée. Voilà. Donc, la moto, ben, c'est pas mal quand tu sors et tout. L'appartement, bien évidemment. Jeanne n'avait pas encore vu l'appartement, donc elle est venue à venir, hein, quand même. Pas mal, tu vois, je veux dire. Bon, après, c'est pas Thaïa, hein, c'est la Thaïlande. Pas non plus, voilà, je veux dire. C'est pas à 76 mètres carrés à Paris, hein, en face de Notre-Dame. En plus, les vides sont noires, tu vois rien à travers. C'est nul. Donc, on a le droit, ça va, on a le droit de faire des blagues, maintenant, c'est bon. C'est passé. C'est fait. Il reste les murs, truc. Bon, donc, du... Oh, il est taquin, hein. Bon, voilà. Donc, voilà, donc, l'appartement est venu, oh, bien, porte, tout, sympa. Tu vois, je veux dire, tu te dis, ah, quand même, sympa. Et là, aujourd'hui, c'était le mode, c'était le mode un peu, je me la pète, c'est-à-dire que je vais bouffer mon petit jeûne de lundi, c'est un truc à côté, c'est le baccalauré, machin, c'est la soie d'à côté, hein, donc, je veux dire, c'est vraiment à côté. Vous m'avez dit que c'était à côté ? Il me semble. Bon, donc, c'était, en fait, je suis allé voir, en fait, c'est que des filles, en plus. La patronne, c'est une fille, la meuf, c'est une fille, et le cuis... Alors, c'est pas un cuisinier, on peut pas dire que c'est une cuisinière. C'est un peu un mix entre les deux. C'est une cirénière, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est un... Ah, non, mais j'ai pas vu que le cuisinier était un ladyboy. C'est pour ça que la saucisse est aussi bonne, là-bas. Rien. C'est vrai qu'il y a une bonne saucisse, quoi. Deux. Comme quoi, quand t'as des grands-parents de Tchernobyl, tu peux... Bon, de... Revenons à nos machins. Donc, je suis allé là-bas, donc, je vais tous les lundis, donc, c'est pas... Comme si, tu vois ce que je veux dire. Là, lundi dernier, c'était férié. Donc, là, la patronne, elle était là, elle me dit, oui, euh... Tu sais, je suis en train de faire... Bon, du coup, je fais mes photos avec mes deux téléphones. Elle me dit, oh, il y a beaucoup de téléphones. Je dis, oui, je suis comme ça, moi. Trois téléphones, je dis, je fais des photos vidéo et tout. Ah, bah, d'accord. Elle me dit, ah, vous nous suivez sur Facebook ? Je dis, bah, non. Elle me dit, ah, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Puis, elle en rigolant, je dis, bah, je vous suis sur Facebook si tu me suis sur YouTube. Ah, bon, OK. Donc, elle vient. Elle met ça sur Facebook, donc, je la suis. Là, elle t'es contente. Après, elle me donne son téléphone. Elle me dit, oi, là, genre, je dis, je fais sur YouTube, tape JLG, vas-y, évidemment, on prend JLG Vidéo, donc, je m'abonne. JLG Reviews, pop, bah, je m'abonne, tu vois. Ben, regarde, oh, c'est YouTubeur, machin, truc. Et voilà. C'était mon moment de voir, parce que, du coup, on était voir ses copines qui me voient depuis plusieurs mois. Oh, le truc fait YouTube, machin et tout. Donc, après, c'était les trois en train de discuter, en train de regarder mes vidéos et tout. Donc, déjà, ça fait de la vue, c'est bien. Mais tu passes un peu pour le mec de la télé, tu vois, je que veux dire. C'est un peu, voilà, il dit, oi, là, YouTubeur. Donc, ouais, j'étais là, ouais, c'est vrai. Alors, c'est un peu le moment où, tu vois, je récupère la moto, donc, c'est vrai que c'est quand même plus sympa de sortir avec le X. Surtout qu'il commence à avoir un peu de la gueule en attendant le Vrap, que j'ai mis sur Instagram, bien évidemment. L'appartement où le verjan, elle vient, elle dit, oh, quand même, hein. Il y a de l'espace, il y a du volume. On parle des Game of Thrones, ça va regarder. J'ai remis la télé, là-bas. On voit bien la télé. Ah ouais, on va parler. J'ai remis la télé, là. J'ai remis la barre de son Sonos, en dessous, là. Petite télé QLED, là. Petite Game of Thrones en Full HD 3,5. Là, vous regardez un peu. Ça va être bien. Ça va être bien, là, sur le canapé, là. Hein, bon. Tintin. Voilà. Donc, on se la pète un peu, la pétail. Oui, voilà. Quand on est pauvre, on se la pète avec sa pauvreté. On aime bien mettre en avant sa pauvreté. Mais quand ça va mieux, on aime bien faire voir que ça va mieux. Bon. 4 télécoms sont enfin passés. Ouais ! Et bien évidemment, alors, j'ai pris le forfait à 600 baht. 600 baht, ça fait 20 balles, tu vois ce que je veux dire. Ça fait 6 fois 2,50 euros. 6 fois 4 fois, ça fait 15 balles. Ouais, ça fait moins de 20 balles. Ouais, avec le taux de change un peu pourra, ça fait moins de 20 balles. Bon, c'est le plus gros qu'ils ont parce qu'en fonction des bâtiments, tu n'as pas tous les opérateurs. Ils m'ont mis un routeur qui est plutôt joli. Bah, qu'il y a un routeur en même temps, ça me met les couilles. 50 mégas en download et 25 en upload. A savoir que Game of Thrones sur TF1, tout à l'heure, fait une petite boîte à 5 mégas quand même. Bon, c'était exceptionnel parce que c'était un peu tôt et les gens sont pas arrivés. Mais on peut arriver, voilà, en download, un truc jusqu'à 5 mégas, c'est pas mal. En upload, 25 mégas, on verra ça pendant le live. Et un ping à 16 millisecondes. Alors, il y en a beaucoup, ils ne savent pas ce que c'est. Et ceux qui sauront ce que c'est, se diront, c'est pas mal. C'est ce que je veux dire. C'est même, ça doit être du VDSL, machin et tout, machin. Bon, ça fait des débits qui sont plutôt sympathiques pour un forfait qui n'est pas excessivement cher. Je suis plutôt content, ça fonctionne. Mais bon, ça c'est que le VTN lui est qu'il installe. Ah, je fais le test, ça marche. Puis il me dit, oui, on va vous booster un peu le truc. T'es la but que je connaissais un peu, puis je commençais déjà à faire les bench et tout. Ah, mais on va vous booster, on va vous donner un peu plus de bande passante. Et là, il n'y a plus rien qui marchait. Il n'y a plus rien qui marchait. Non, mais c'est bon. J'ai dit, attendez, on voit bien, on est connecté au Wi-Fi, il n'y a pas d'Internet. Ah, mais sur votre téléphone. Ben oui, mon téléphone, il bascule en 3G, il n'y a pas d'Internet, machin. Ah, il cherche. Et là, il se rend compte que ça ne marche pas. Il appelle son pote. Ah, mais c'est bon. Et ils sont restés, mais vraiment 10 minutes. Il fallait, machin. Ça, c'est vraiment le mec qui part, il n'y a rien qui marche. Donc là, après, il me dit, attendez, on a rebuté, machin, truc. Et voilà, après, on a marché. Et là, en théorie, je suis en débit. En débit. Et non, pas en débit, bien évidemment. Parce qu'avec tes débits, les 2 mégabits, les saucisses et la cuisinière, tu te dis, ça va riper. Ça ne ripe pas. Ça ne ripe pas, monsieur, c'est la grottinienne. Ça ne ripe que le week-end. Ou que demain, pendant le live, qui du coup, voilà, retour du live. Donc, on se la pète un peu, nanana. Voilà, ok, ça, c'est bon. Un sport, je vous rappelle toujours, la tombola du mois, puisqu'il faut que je reparle un peu. On est en mode autopromo, bien évidemment. Ce mois-ci, chaque fois que vous me donnez un café sur Tipeee ou en Super Chat, vous auront un ticket de tombola. Ce qui vous permettra, à la fin du mois, il y aura, alors, 3 gagnants, c'est sûr, parce qu'on atteint le palier. Est-ce qu'on fera les 1000 cafés ? Ça dépendra que de vous, et quand on les paye, apparemment. Si on fait 1000 cafés, il y aura 4 gagnants, plus 2 gagnants, pour me faire pardonner du mois dernier, il y aura 6 gagnants ce mois-ci. Donc, je veux dire, s'il y a environ un millier de tickets, là, un millier de tickets, il y a quand même 6 gagnants. Voilà, dis-toi combien tu veux prendre de tickets, qu'il y aura 6 gagnants, que tu ne peux gagner qu'une seule fois. Tu as quand même beaucoup de chance de repartir avec un truc, ce mois-ci, quand même, malgré tout. Voilà. Bon, allez, revenons-en à nos petites news. Les nouveaux qui nous teasent un petit peu en avance, puisque le lancement, c'est demain, sont les nouveaux Z6 Pro. Et quoi qu'on en dise, quoi que je fasse, je pense à toi. Voilà, bon, Star Dragon 855, 12Go de RAM, 512Go de ROM, hyper vidéo, caméra 32 millions de pixels, ça, ça va être pour l'arrière à l'avant, parce qu'à l'arrière, il y a une 48 millions de pixels, comme tout le monde met, une batterie 4000, zui, bon, Zen 8, du Dolby, du machin, de trucs, enfin, une espèce de bombasse, un truc de fou, complètement, un truc de complètement, enfin, voilà, à l'arrière, 48, plus 16, plus 8, plus 2. Ah oui, petite caméra pour l'autofocus, machin et tout. Bon, une espèce de bombasse atomique, hein, on ne va pas se mentir. Ouh, bon, après, il faudra voir demain le prix, après, refroidissement liquide et tout, on va voir, on va voir à combien ils vont le vendre, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours pareil, vous sortir un machin comme ça, tout le monde sait faire, tu vois ce que je veux dire. Après, le vendre 1000 balles, moi, je connais des marques à la pomme, elles te vendraient moins bien, aussi chères, tu vois ce que je veux dire. Avoir, avoir un peu le prix qui vont sortir, avec une petite goutte d'eau, ça a l'air pas mal, encore une fois, demain, le prix sera un petit peu révélateur. Ça me veut dire, c'est pop-up à l'envers, bon, arrête, tant pis. C'est qui s'y passe, ah, ça y est, ok. Maman, c'est Maman qui m'écrit, parce que j'ai mes papiers et tout. Alors, je suis content parce que, normalement, quand tu déménages en Thaïlande, il faut te déclarer, il faut que tu ailles automatiquement, sous 7 jours, à l'immigration, pour dire que tu as changé d'adresse, d'accord ? Sinon, ils vont te casser les couilles. C'est pas grand-chose, mais il y a des petites amendes, comme ça et tout. Et, donc, en fait, soit c'est toi qui va, avec les papiers du propriétaire, le propriétaire va te faire un papier, tu vois ce que je veux dire, il remplit machin et tout, il signe, après tu vas à l'immigration, il le déchire, et il te le donne machin et tout. Donc, ça, c'est en théorie ce que je pensais qu'il va faire. Mais, en fait, le propriétaire peut le faire. Et, c'est-à-dire qu'il remplit, lui, le papier, ton passeport et tout, vu que tu fais un bail, machin, donc avec l'agence, ici, dans le bâtiment. Et, donc, du coup, c'est lui qui a été à l'immigration et, hop, ils l'ont déchiré le papier. Donc, il m'a dit qu'il m'a donné ce petit bout de papier que je mets dans mon passeport. Je suis tranquille, pas besoin d'aller me faire chier à l'immigration. Donc, j'étais bien content ce matin. Je me dis, tiens, j'ai pas besoin d'aller à l'immigration. Demain, ça me fait plaisir. Bon, allez, petite news qui est un peu presque normale. Le Galaxy Fold, en fait, les précommandes devaient commencer en Chine et les précommandes sont reportées. Bien évidemment, à cause du méchant bad buzz dont on a parlé samedi, à cause des Américains qui ont vu qu'il y avait un espèce de film protecteur qui n'était pas vraiment un film protecteur, c'était plutôt un film plastique qui était collé dessus. Ils l'ont tous enlevé et le téléphone part complètement en sucette. Voilà. Donc, alors, Samsung avait mal communiqué avec ces gens-là en disant ne l'enlevez pas, machin et tout. Ils ont prévu de refaire le truc, mais ils se sont dit, au lieu de sortir un téléphone comme ça, où il y a un film protecteur, où tout le monde va essayer de l'enlever maintenant qu'ils savent qu'il y a un film protecteur, tout le monde va essayer de voir si ça se décolle ou pas et que ça va complètement partir en sucette et que ça va chier les garanties. Tout le monde va gueuler comme des groins, tout le monde va enlever le film protecteur que tout le monde aura dit qu'il ne faut surtout pas l'enlever. Et après, ils vont dire, je ne comprends pas, mon téléphone est cassé, ne marche plus, c'est de la merde et tout. Voilà, tu les connais, voilà. Donc, du coup, ils ont préféré repousser, certainement trouver une solution technique pour ce film protecteur et tout, pour histoire de bien corriger ça, pour ne pas avoir de méchants bad buzz, pour dire, ah là là. Donc, ils sont en train de revoir, à mon avis, leur copie, ce qui n'est pas plus mal. On parlera enfin de la news du, putain la vache, OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Voilà, donc, ça apparaît, les fuites commencent à arriver, bien évidemment. Non, si je suis en train de jouer avec le, peut-être, t'envoies, t'en regardes pas. Non, si j'en ai deux, comme papa. Non, j'en ai un, regarde, comme ça, et un truc comme ça, et je peux mettre l'un dans l'autre, tu vois, ici, comme ça. Voilà. Oui, comme un bakery, avec la cuisinière. Là, là, regarde, et regarde, là, ça prend beaucoup de sens, hop, et tu peux faire comme ça aussi. Ouh, ça fait mal, mais ça rentre. Bon, euh, c'est lundi, et puis en plus, c'est Pâques. Je veux dire, voilà, chercher les oeufs tout le week-end, chérie. Alors, chérie, maintenant que les enfants, ils ont retrouvé les oeufs, est-ce que tu vas trouver les tiens ? Je t'ai mis un petit kiki. Personne l'a fait. Ah, pourtant, c'était drôle. Bon, revenons-en à nos designs. Bon, voilà, bon, OnePlus, bon, ça fuit de plus en plus, bien évidemment. Bon, les caméras, 48 pixels à l'arrière, voilà. Rien d'exceptionnel et tout. Bon, les caméras sur E-wall, fast and, moi, j'aurais mis fast and bankroot. Toi, j'aurais laissé le T, et j'aurais mis, euh, alors là, bankroot, c'est, je veux dire, quand tu, c'est la fin du jeu, quoi, c'est quand t'as tout perdu. Fast et, j'aurais mis juste TH, comme ça, ça aurait mis à la fin, bankroot. Parce que là, je veux dire, bon, il a l'air bien, alors, truc, hein, mais bon, est-ce qu'il a l'air mieux que ce qui se fait partout sur le marché ? Ça va être un peu compliqué. Putain, j'ai réussi à, à, à renifler et à, et à me faire une huître en même temps, tu vois ce que je veux dire ? Il est très, très fort. Bon, nanana, bon, ça, c'est un peu de la news, donc bon, on va attendre ce OnePlus 7 Pro. Moi, j'y crois plus, hein. Voilà, je veux dire, là, ça va être tendu, hein. Il y a vraiment que les gros, gros fans de OnePlus qui ont le budget et qui vont peut-être l'acheter et tout. Et encore, cette caméra pop-up, elle est vraiment pas, c'est pas, je sais pas, c'est pas, moi, je sais pas. Alors après, le 7 va être bien, mais le 7 Pro va être quand même vachement mieux, toi. Il y aura plus de caméras et tout. Je sais pas, ça m'a l'air, ça m'a l'air compliqué, cette histoire-là, quand même, un petit peu, moi, d'après moi, voilà. Bon, le guy.tv, puisqu'on continue comme ça. Alors, ce week-end, ma vidéo WTS avec la visite d'un Bouddha géant à Conquen, avec, encore une fois, 1000 marches. Mais à la moitié des marches, il y avait quand même un autre temple avec une petite grotte, la jungle et tout. Une vidéo qui vous a beaucoup plu, encore une fois. Si vous voulez soutenir l'aventure, vous pouvez également y aller sur le guy.tv. Regardez déjà ma vidéo, puisqu'au niveau des vues, on fait de la merde, hein, en ce moment. Ça intéresse une petite poignée de personnes, donc, bah, tant mieux pour eux. Puis après, tant pis pour les autres qui veulent pas prendre la peine de découvrir une vidéo qui est incroyable, en pleine musulité, en Thaïlande. Il nous aura enfin une vidéo qui va faire kiffer ta télé. Je veux dire, vous avez tous des télés Full HD, 4K, machin et tout, là. Une belle vidéo naturelle avec le son, avec les petits cricas et tout, là. Avec du temple et tout, 1080p, 60fps. Tu vas enfin avoir de la fluidité, tu vois ce que je veux dire. Tu es toujours en train de te plaindre qu'il n'y a pas de contenu. Là, c'est gratos. Profite un peu. Je le vends bien. Bon, une vidéo de la caméra Eken H9R, donc là, pas de moi, mais de GeekTech. Donc, pareil, une caméra sport que vous pouvez découvrir. Qui est certainement moins bien avec ma GoPro 7 à 2 prix. Mais bon, à un niveau rendu, il n'y a pas à chier, quoi. Et enfin, une vidéo avec le Burman 650. Notre ami Breitrollo, qui, pendant qu'il n'est pas dans Viking, vu qu'on ne le voit presque plus, il se balade un petit peu avec son gros scooter, qui mis sur cette petite tendance de l'anglisation du lien, que tout le monde met un peu des titres en anglais. J'ai vu que pas mal de youtubeurs aussi mettaient un peu des titres en anglais pour essayer de... Ça doit être un conseil des networks ou de YouTube pour essayer d'attirer une audience un peu plus américaine, qui jouera un peu plus avec les sous-titres. On va déjà essayer d'avoir les français. On verra après pour les américains. Voilà. Bon, allez, les... Wouh ! Waouh ! Waouh ! Dis donc, tout ça ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah c'est le bordel ! Bah ouais ! Enfin bon, après, encore quelques jours ! Euh... Bon, allez, comme tu l'auras vu, j'ai commencé à préparer les plans du Xiaomi Mi 9 versus Redmi Note 7. Euh... Comment dire ? Je peux déjà vous teaser le titre, ça sera match nul. Voilà. Et en fait, pas match nul parce qu'ils sont ex aequo, c'est que... C'est nul. C'est nul parce que les deux ont... Les deux sont assez différents, mais les deux sont... Qu'il y a rien qu'un... La caméra du Mi 9, il n'y a pas à chier. Il y a la stabilisation, vous allez voir les vidéos dehors. Pouf ! Rien à dire. En plus, c'est écrit sur Amoled et tout. Bon, voilà. Mais l'autre, il a une plus grosse batterie. L'autre, il a la prise Jack. Et l'autre, il vaut que 200 balles contre 450 balles. Donc, ça va être vraiment un match nul, tu vois, parce que chacun... Ça va être vachement difficile de choisir, tu vois. C'est pas à plat de couture, machin et tout. Chacun aura ses points forts et ses points faibles, mais pour l'instant, c'est assez convaincant. Ce soir, donc, j'ai rendez-vous avec Jean à Toucom. Comme ça, je vais regarder un petit peu les ordinateurs. Comme ça, après, en extérieur, je ferai des vidéos et des photos en extérieur de nuit, par exemple. Et après, comme ça, donc, du coup, demain matin, il ne reste que la voix à faire. Et du coup, je ferai le montage. Par exemple. Tiens, j'ai Nomu qui m'a contacté une marque de smartphone chinois qu'on n'avait plus depuis longtemps. Qui ont un nouveau téléphone, le Nomu S50. Donc, ils vont apparemment me l'envoyer. J'ai dit, vas-y, fais péter. Fais mes séries télé du week-end, bah rien. Week-end déménagement, week-end déménagement. Dans tous les cas, qu'est-ce qui est intéressant cette semaine au cinéma ? Bah, c'est mercredi, jeudi, c'est la sortie d'Avengers. Donc, de toute façon, on a prévu d'y aller avec Jeanne dimanche. Donc, on verra si on n'y va pas avant. Dans tous les cas, mercredi, on a déjà Game of Thrones, saison 8, épisode 2, en sub-french 1080p. Parce que nous, en anglais, c'est très français, bien évidemment. Mais en 1080p, un fichier 3,5Go que j'ai téléchargé comme un petit cochon aujourd'hui. Donc, voilà. Ça sera un peu le seul truc que je vais regarder ce week-end. Et puis, bah, évidemment, Billion. Puis, il y avait d'autres films, là, que j'ai pu télécharger. Je regarderai si, ce soir, toi, je rentre de bonheur. J'ai rien à foutre. Regarderai ça ce soir, vu qu'il n'y a pas de la quotidienne et tout comme ça. Demain, on reprend le live. Ouais ! Alors, le live avec les zombies et tout, hein. Avec le plot de machin, en théorie. Ça devrait quand même beaucoup mieux marcher que la 4G. Donc, demain, on reprendra le live directement à la maison. Donc, il y aura une quotidienne, une microtidienne de 15 à 20 minutes. On verra. Et ensuite, évidemment, il y aura un live qu'on fera ici. Donc, il y aura encore vos noms qui vont s'afficher en haut. Ça va revenir, ça. Tu vois, pour ceux qui aimaient bien jouer à ça, vous allez pouvoir faire des super chats. Il y aura votre nom en haut. Il y aura un petit zombie qui va marcher. Je vois, vous ferez un super chat. Et donc, du coup, le lendemain, quand je fais l'enregistrement, il y aura encore vos noms de la veille et tout. Voilà. Pour les 6 derniers, comme la dernière fois, c'était plutôt pas mal. Voilà. Ainsi, se termine cette quotidienne du lundi 22 avril. En même temps, voilà, c'était Pâques. Mais ça, j'avais complètement zappé que c'était Pâques. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vu que c'est férié, normalement, on devrait avoir un petit peu de monde ce soir pendant le live. Vu que ça va être à 16h, ça va vous arranger pas mal. Le goûter des petits en bouffant les chocolats du gamin. Parce que, dis donc, eh... Luttons contre l'obésité des enfants et bouffons leur chocolat. Je veux dire, tu dis, c'est pour ton obésité. Déjà, t'es un peu grassouillet. On va pas se mentir. Donc, mon os au chocolat, papa va les manger. Comme ça, toi, tu seras pas obèse. Papa, lui, c'est trop tard. Voilà. Allez, comme toujours, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. On vous donne rendez-vous demain en différé, puis en live. Bien évidemment, comme toujours, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. N'oubliez pas ce soir la petite prière pour prendre soin de vos proches. Vous pouvez m'inclure dedans également pour m'apporter un peu plus d'ondes positives. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en ce moment. Et ça fait extrêmement plaisir. Rendez-vous demain, si vous le voulez bien. Alors, dans l'heure, je devrais pouvoir retrouver le truc, plus le générique. Donc, je devrais pouvoir mettre le générique. Comme ça, je mets le générique. Hop, et t'as les vignettes qui s'affichent à la fin. Et après, le tout. Allez, à demain. Bye bye. Bye bye.